France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 3. un humoriste qui a cartonné récemment dans les MRE, c'est les Marocains résidents à l'étranger ils ont organisé une grande tournée dans tout le Maroc et ils ont fait un carton. Vous avez joué aussi en Côte d'Ivoire aussi ? A Dakar et en Côte d'Ivoire au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et là on va attaquer le Canada sur la prochaine Oulah, c'est des gens qui font le crâneur, regarde écoute, qu'est-ce qu'il y a ? On est à la radio, on en profite, qu'est-ce qu'il y a ? D'ailleurs, dédicace à Ahmed Boudrouz qui nous écoute que tu connais bien au plus, un humoriste belge qui fait partie de la tournée aussi Bon, ça c'est pas très belge comme prénom Ahmed Boudrouz, mais bon on va dire qu'il est belge quand même Oui, c'est ça On le salue alors qu'il nous écoute et voilà, on est ravis de t'accueillir en tout cas C'est quoi les villes que vous avez fait au Maroc déjà ? On a fait Tangier, on a fait Casa, Marrakech, Agadir Rien à dire On a fait Tétouan, on a fait Oujda On a fait beaucoup de villes, la majorité Attends, il t'a mis une musique de chez toi derrière C'est genre spécial dédicace C'est du berbère J'ai l'impression, ouais C'est un peu raciste Je trouve Medjaed Ça fait un peu de cliché quand même Je vais nous préparer un couscous marocain royal Il y a des cornes des gazelles qui vont arriver Avec du thé à la menthe Voilà, je t'aimais ça si tu veux Et là, tu es censé faire un rap Et le pourra de Kaira, ouais On est là, t'as vu, on est là En tout cas, c'est un plaisir de revenir sur cette radio Merci Samia pour ton invitation Merci Medja Avec plaisir C'est avec un immense plaisir Que je t'ai proposé de venir Non, c'est pour moi Avec plaisir L'Ahsène Arrête de me toucher quand tu fais ça C'est comme ça que tu parles de moi Après que je t'ai invité à venir à ma radio Plus jamais tu reviens C'est fini Samia, s'il te plaît Bon d'accord, j'accepte tes excuses Bon, donc on est ensemble jusqu'à 20h, Inch'Allah On va rigoler un petit peu Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à gagner ? On a à gagner un très très beau cadeau Puisque vous allez pouvoir repartir avec le smartphone de votre choix Vous choisissez et nous, on vous l'envoie Si vous voulez l'iPhone 7, vous prenez l'iPhone 7 Le Samsung Galaxy S6, S7 N'importe quel portable C'est nous qui payons C'est nous qui vous l'envoyons Si vous réussissez L'épreuve du culture test, évidemment Voilà Alors, on rappelle le numéro où nous joindre 0892 23 99 50 Je répète 0892 23 99 50 Le principe On vous donne plusieurs affirmations Il faut répondre par vrai ou faux Et au bout de 6 bonnes affirmations Vous remportez donc le smartphone de votre choix Vous avez le droit à deux jokers Qu'il vaut mieux utiliser pendant le jeu Parce que si vous ne l'utilisez pas Il ne vous servira plus à rien Donc on attend vos appels impatiemment Au 0892 23 99 50 Pour tenter de gagner le smartphone de votre choix Exactement Mettez le paquet les amis On va prendre un max d'appels Et dès maintenant d'ailleurs Plein à la file Donc on va prendre plein 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 d'auditeurs Vous nous appelez Vous passerez directement à l'antenne Est-ce que je peux appeler moi aussi ? Oui tu peux appeler aussi Évidemment il faut sortir de voir Mais ça ne sera pas bien pour faire ta promo Donc autant ne pas appeler Et autant rester ici mon cher Il y a encore Média qui va gagner le smartphone comme d'habitude Ah bah non moi Si tu voyais la tête du portable que j'ai Tu comprendrais que moi-même J'ai pas du tout de smartphone Donc vous y allez dès maintenant Et on vous passe à l'antenne 0892 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 pour débarquer ici Vous êtes intercetté Vous passez directement à l'antenne Et plus vous serez nombreux Plus on aura de chances de gagner Et je vous rappelle que c'est aujourd'hui Que ça va tomber Le smartphone de votre choix Donc j'espère que vous allez être performant Et que vous allez être très très bon Sinon il tombera C'est sûr et certain Par terre Il va tomber par terre Voilà Il tombe pas dans ta poche Si tu le galopas Il tombe par terre Exactement Voilà ça serait dommage Donc autant qu'il tombe dans votre poche Et autant que vous nous appeliez Au 0892 23 99 50 Avant de passer à la promo de notre artiste Évidemment qui est là Monsieur Lassène Lupin Bien sûr Je voudrais rappeler évidemment un événement Samia C'est ce samedi Du côté de l'espace Melinda Mon mariage c'est ça ? Ah bah c'est une soirée mariage Justement ça tombe bien C'est une soirée 100% fille Qui aura lieu du côté de l'espace Melinda Avec au programme et en live Les amis la chanteuse Cetatia Qui sera là-bas A l'espace Melinda C'est organisé l'événement par Kenza Traiteur Évidemment qui vous convient Avec le repas compris Avec Cetatia et avec DJ Lila Qui va vous faire danser Jusqu'au bout de la nuit C'est un événement France Maghreb 2 Évidemment si vous voulez bien partir entre copines Vous amusez pour cette unique soirée 100% femme Ça se passera à Épinay-sur-Seine C'est Kenza Traiteur qui organise l'événement Avec le repas Boisson à volonté Repas à volonté Entrée à volonté Et surtout Femme à volonté Ah bah oui femme à volonté Mais pas d'homme Ça c'est dans ton rêve Est-ce que je peux venir s'il te plaît ? Eh bah non On n'a pas le droit Mais non Mais si Mais l'Arsène c'est pas un vrai garçon A mon avis s'il se rase Il met une gel à l'âme Il passe pour une fille Attention ma mère elle a coup de ça Mais attention Pour ceux qui sont Ah bah c'est ma mère qui appelle Elle est au courant de ta mère C'est ma mère qui appelle Elle est au courant que t'es pas un vrai garçon C'est ta mère D'ailleurs il n'y a plus de mec Qu'est-ce que ça veut dire ça 100% femme Bah oui Alors attends En tout cas Pour toutes les filles qui veulent réserver Toutes les princesses Toutes les femmes qui veulent faire s'éclater Et bien Et s'amuser Et bien vous vous appelez le 06 60 88 75 09 06 60 Je m'en fous Je viens à la soirée 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 Essayez de me virer Essayez de me virer Si vous êtes des femmes Virez moi Attends attends Si vous êtes des défilations Si vous êtes des jambes à la cire On te laisse entrer Voilà exactement Attends attends Commets les femmes Je sais pas Je veux bien m'épiler Je m'épile Voilà qu'est-ce qu'il y a Mais je garde une voix de bonhomme D'accord Je garde ma voix de bonhomme quand même Rachid du matin Rachid si tu nous écoutes C'est pour rire Oui Rachid Rachid est C'est un imam Rachid Rachid c'est l'organisateur de la soirée Oh Rachid Ça c'est un des signes De la fin des temps Il a dit Quand les hommes Ils deviendront des femmes Et les femmes Ils deviendront des hommes Vous allez voir Que bientôt le soleil Il va se lever de l'autre côté Parce que vous allez tous mourir Et toi tu as pas honte Mais déjà le soleil Il se lève les jambes Non mais Je m'a dit Non C'est pour mon bien Aharam Bon on va prendre des appels Je rappelle le libéraux Pour réserver pour la soirée 100% femmes 06 13 74 Il est en train de donner Non 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 06 60 88 75 09 06 06 60 88 75 09 Allez on prend tout de suite Un premier appel Les filles Enfin Les filles Non mais tu es sérieux là Mais tiens Non mais Encore un peu Il va me draguer Attention On reste bonhommes C'est que des blagues D'accord ok Dites allo à l'auditeur Ou à l'auditrice Allo bonsoir Allo bonsoir Allo 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 Ah bah voilà Il a eu peur Il a eu marre de nous entendre rigoler Il a dit stop ça suffit On va prendre un autre appel Dites allo Allo bonsoir Allo bonsoir Allo Ah c'est une auditrice Mais Jared il est content Bonsoir comment tu t'appelles Oui c'est à vous madame Oui madame C'est avec toi Je parle Coupez la radio Si vous voulez Oui j'ai dit Sana Eh marah t'a dit que Sana Allo Sana Ah ya Sana Tu nous appelles d'où Sana De Reims De Reims C'est une très jolie ville Reims Ah oui Et les Rémois ils sont très gentils Wallah Voilà on est gentils nous les Rémois C'est un très bon public Ils boivent un peu beaucoup l'alcool Mais ils sont très gentils Ah bah ça ouais Ah le champagne Ça vient d'où le champagne Ça vient de chez vous Oui 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 Bah oui Ça vient de chez nous le champagne Ça vient de chez nous Alors Sana est-ce que tu connais les règles du jeu Non je connais pas C'est la première fois que je joue Ok alors on va te les donner On va te donner plusieurs affirmations Il faut répondre par vrai ou faux D'accord Et au bout de 6 bonnes réponses Tu gagnes le smartphone de ton choix Exact Tu as le droit de joker Qu'il est préférable d'utiliser pendant le jeu Donc dès que tu as un doute Tu n'hésites pas à dire joker Parce que si tu donnes une mauvaise réponse Tu perds Et tes jokers ne servent plus à rien Exactement D'accord Parce que comme j'aime le répéter Oui Les jokers là Tu vas pas les garder dans ta tombe Pour Munkir et Nakir là Quand tu vas te demander C'est qui ton dieu Tu vas dire joker Ça marche pas C'est fini Si tu n'utilises pas maintenant C'est terminé pour toute la vie La vie et même après pour la mort c'est fini aussi Tu ne peux pas te diser D'accord Je crois que là Donc Sana tu as compris quoi Si tu ne connais pas Tu ne fais pas l'algérien quoi Tu dis je ne connais pas Tu ne fais pas la fierté mal placée Tu dis non non je connais Je dis quand même Si tu ne connais pas Tu dis je ne connais pas Les nifs là Il faut laisser ça pour me dire De l'algérien D'accord Mais c'est Maghra Bionéti Bah oui Bah oui Donc c'est la première affirmation C'est Medehaed qui va te la donner Ok Medehaed on t'écoute La probabilité Pardon D'être tué par la foudre Est de 1 sur 2 millions C'est vrai Ou c'est faux Ou joker Ou alors tu peux demander l'avis A notre ami Larsen Alors La probabilité D'être La ami Larsen Ouais Ouais Sana Franchement 1 sur combien t'as dit 1 sur 2 millions Ah moi je dirais non Mais tu peux utiliser le joker C'est la Tu peux utiliser le joker Attention Ok Je crois que c'est 1 sur 50 millions Donc tu dis non alors Oui je dis non Pourtant c'est vrai Il fallait pas écouter Larsen Je suis vraiment désolé Il fallait pas écouter Larsen Est-ce qu'on peut recommencer ? Sanna Sanna Enfond moi ton adresse Je vais t'envoyer de l'argent Je vais t'envoyer un portable Il va venir chez toi Il va venir chez toi Il écoute pas Non il lui donne pas ton adresse Oh mon dieu Sanna Moi je t'avais dit Si tu sais pas Utilise le joker Non 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 Là je suis mal Non je suis mal Non vraiment là je suis mal Non je suis mal Hé je t'ai dit Utilise un joker Mais là je suis mal Non on peut pas On peut pas Non c'est moi qui ai répondu C'est moi qui ai répondu Bah oui Non mais non C'est méchant T'es pas cool Mais non mais attends Non s'il te plaît Comment je peux me rattraper S'il te plaît Dis moi Ah là t'arrives à te rattraper Ah c'est le Eh mais il est pas trop mignon Comment il fait le canard Mais je fais le canard Eh non mais je l'imagine Avec un mec s'il te plaît Non je te dis Eh moi je vais faire le canard Moi avec ma femme Je vais faire le canard J'assume J'assume avec ma femme Je fais le canard J'imagine quand il se fait Quand il se fait égoler C'est parce que tu croyais Quoi 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 Non mais là Eh non sérieux On peut pas On avra une deuxième chance Bah malheureusement Non tu l'as induit en erreur C'est terminé Désolé Sanna la prochaine fois Tu feras confiance A la voix féminine qui te parle Ma chérie Moi j'ai t'ai donné Les règles DJ Depuis le début J'ai t'ai expliqué J'ai dit si tu connais pas Tu dis je connais pas Je prends joker Toi tu n'as pas voulu M'écouter Maintenant c'est fini Elle m'a dit T'écouter pour reprendre Mes joker Mais c'est les femmes ça Tu as entendu une jolie voix Rock de garçon là Tu as dit celui là Il connait Non je suis mal Les hommes ils connait rien Ils connait rien Eh t'as dit quoi Sanna Est-ce que tu regardes Juste un petit peu L'actualité de Ah ouais je suis mal Franchement je suis mal Sanna envoie moi ton adresse Bah bah il va t'envoyer ton adresse Pour faire quoi Tu vas lui envoyer quoi Je vais envoyer un portable Que je vais péter Bien sûr Je vais envoyer un portable Je vais envoyer un portable Eh non Bon Sanna Sanna Le Nokia 3310 Eh le Nokia 3310 Il est mortel Attention D'ailleurs il va ressortir là C'est vrai il paraît Il paraît qu'il va ressortir Eh oui il va ressortir C'est ça le truc Sanna je suis vraiment désolé Non c'est moi qui suis désolé C'est moi qui suis désolé Sanna pardonne Je veux que tu me pardonnes Ne pars pas Franchement moi à ta place Ne pars pas sans me pardonner S'il te plaît Comment ? Ne pars pas sans me pardonner Sanna s'il te plaît Non mais t'inquiète pas Je te pardonne Oh mon dieu Ah je me sens léger d'un coup là Ah la tchatch des maghrébins Mon dieu Comme on dit chez nous Tu suis souvent l'actualité De Larsen Lupin Tu connais un petit peu Larsen Lupin Ouais je connais un peu De flic Des séries Ouais Larsen Lupin Larsen qui est avec nous Larsen Lupin Non mais il est tiré de Arsene Lupin Ouais c'est vrai C'est vrai Merci beaucoup Tu reviens quand tu veux Sanna Je te fais un énorme bisou Je vous rappellerai plus tard Il faut rappeler même tout à l'heure Alors je redis toujours la devise On a perdu aujourd'hui On gagnera Jamais Mais non On l'a refait On a perdu aujourd'hui On gagnera demain On l'a refait Attention On a perdu aujourd'hui On gagnera Jamais Eh par contre je veux mon billet Sanna je t'envoie Salut Salut Sanna Salut Sanna Franchement c'est pas vrai Oh la la Allez 0 892 23 29 50 J'adore le rire de Mediahead Non mais on prend directement des appels On enchaîne direct On prend du plaisir Et les gens ils perdent Quand ils se souhaitent Ah non non On dirait que c'est lui qui les paye Je te jure Chaque semaine il est comme ça Tu sais que moi les gens que je rencontre à l'extérieur Ils me disent Eh ça se voit Mediahead c'est un escroc Mais non Ça se voit Mediahead il est pas bien Ça se voit Mediahead il est content Quand les gens ils perdent C'est darty chez lui Chez Mediahead Ouais il a pris tous les cadeaux pour lui Bah oui Bon allez vous nous appelez au standard Vous passez directement à l'antenne Bonjour avec nous 0 892 23 99 50 On attend vos appels Exactement Tu le dis bien Samia Bah oui C'est un peu mon métier J'ai envie de te dire Voilà je suis animatrice radio À temps partiel À temps partiel À temps partiel Pour rémunérer Pour le fun Voilà Bien niveau Bien niveau Bon On est bien ici On s'amuse bien Oui on est bien Ah oui pareil J'espère bien Vous vous amusez bien Alors on va prendre des appels dans quelques minutes On aura aussi la question qui fait mal à la tête tout à l'heure Parce qu'on aura plein de cadeaux à offrir Le culture test Donc on rappelle bien les règles du jeu Pour qu'ils s'imprènent bien Donc on vous donne plusieurs affirmations Il faut répondre par vrai ou faux Et au bout de six bonnes réponses Vous gagnez le smartphone de votre choix Exactement Vous avez le droit à deux jokers Qu'il vaut mieux utiliser pendant le jeu Contrairement à Sana Qui attendait une autre vie Pour pouvoir l'utiliser Non tu veux Sana tranquille s'il te plaît Ouais c'est toi qui l'a induit C'est mon ami d'enfance Ouais bien sûr Et donc il vaut mieux utiliser pendant le jeu Et je dis je donne aussi l'option On a le droit de demander de l'aide à l'Hassène Lupin Non ça y est moi j'ai Il y a Lilou qui nous fait un bisou Elle est contente qu'on soit là Elle avait l'impression qu'on prendrait pas l'antenne aujourd'hui Ah bon ? Tu sais c'est celle qui a eu un petit bébé Lili tu te rappelles ? Elle avait même gagné une corbeille de fruits une fois Elle est venue Elle est venue à la radio Oui oui bien sûr Elle a eu tous ses cadeaux Lilo Je peux vous dire qu'elle les a eu Et puis elle est venue nous voir à la radio Et on était content de la recevoir Bon alors on va prendre un autre appel Dites allô dites bonsoir Ils nous disent ce qu'on doit dire quoi J'hallucine Allô bonsoir Bonsoir Oui allô Madame il faut que tu éteins la radio Sinon on t'entend pas Il faut surtout enlever le kit T'es la radio T'es bon allez Femme de caractère Femme de caractère Tu es marocaine ou là là ? Est-ce que tu es marocaine madame ? Je suis maroc Voilà tu es où du maroc ? Oujda 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 J'ai joué au théâtre d'Oujda Il est magnifique Magnifique Il est sublime Il n'y a pas un endroit qui s'appelle Morjène là-bas ? C'est un magasin ? C'est marjon Oui c'est marjon Parce qu'il y a un mec qui l'a chanté L'île à me dire Femme de morjène Je sais pas quoi J'ai adoré cette chanson Et du coup je me suis dit C'est quoi cet endroit morjène ? Et je ne connaissais pas Voilà tout simplement C'est comme Auchan C'est Auchan du Bloc C'est Auchan du Bloc Ah C'est ça D'accord d'accord Mais bien entendu C'était évidemment On va passer à autre chose Comment tu t'appelles ? Voilà Hasna Enchantée Hasna Et tu nous appelles d'où ? J'appelle de Versailles Excuse-moi Pardon Pardon La reine nous appelle Alors est-ce que tu connais les règles du jeu Hasna ? Je connais les règles du jeu Je sais que je vais perdre Si pas grâce Non 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 Il ne faut pas dire ça Il faut dire que tu vas gagner Parce que si tu pars déjà pire Donc tu vas perdre Mais je vais t'aider Hasna T'inquiète pas Non 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 Ne l'écoute pas Hadik tu ne sert à rien Tu ne t'as pas fait du tout toi Ta réputation Qu'est-ce que c'est Cette réputation Que vous m'avez donné là Ta réputation Je vais tout faire pour t'aider Hasna T'inquiète pas Eh wakha binetna madame Lui on dirait Il les donne de sa poche Ah Attention moi Entre nous madame Il ne faut pas l'écouter Ouais voilà Hadik il est de mauvais conseil Il porte la poisse Ahna dans le jargon Entre nous on l'appelle chat noir Écoute moi Hasna Il ne faut pas faire confiance au chat noir Jamais pas C'est pas vrai J'ai porté chance à beaucoup de gens Oui oui Ceux qui sont morts Mais attention Ils ont fait une belle mort Ouais ça tombe Ok Alors Hasna On va te donner plusieurs affirmations Il faut répondre par vrai ou faux Mais surtout si tu ne sais pas Tu ne fais pas confiance à l'Hassane Tu dis joker D'accord Ça va Hasna ? Tu dis l'Hassane Tu dis ou tu peux dire l'Hassane Non non Si 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 on a le droit Allez Première affirmation C'est Medjarit qui va te la donner D'accord ok c'est parti Le nom de code du débarquement de Normandie Durant la seconde guerre mondiale Était L'opération cornet de bif C'est vrai ? Tu peux la refaire au ralentis ? C'est faux Comment ? Tu peux la refaire au ralentis ? Le nom de code du débarquement de Normandie Durant la seconde guerre mondiale Était tout simplement l'opération cornet de bif C'est vrai ou c'est faux ? Moi je ne sais pas Ça a l'air tellement tendu Que j'ai envie de dire que c'est vrai Tu dis que c'est vrai ? Non elle n'a pas dit que c'est vrai Elle a envie de dire Elle a envie de dire Mais elle n'a pas dit que c'est vrai Qu'est-ce qu'on dit ? Vrai ? Faux ? Ou Joker ? Ou Larsen Lupin ? Monsieur Larsen Lupin Qu'est-ce que vous dites ? Moi j'ai dû Moi j'ai plus envie de parler en fait Non vas-y vas-y Tu as raison Ça vaut mieux ? Regarde moi ça C'est un film normalement Mais bon Je dirais Non Joker Utilise un Joker Toi t'aurais dit faux alors Larsen ? Moi j'aurais dit ce que j'aurais dit en fait Mais vas-y Larsen lâche-toi Moi j'aurais dit faux T'aurais dit faux D'accord Bon Alors qu'est-ce qu'on fait mademoiselle ? Vrai ? Faux ? Ou Joker ? Vrai Tu dis vrai ? Ouais Et bah malheureusement c'est faux Ouais oui C'est un film Bah oui Bah voilà tu vois Ecoute Samia Ecoute Samia la prochaine fois Voilà tu vois T'as pas voulu m'écouter Voilà ce qui se passe Non L'opération C'est un film Mais oui T'as tout à fait raison C'est en fait Overlord L'opération du débarquement de Normandie Et non pas Cornet Biff Cornet Biff en effet C'est vraiment un film Il avait raison Voilà Voilà ce qui se passe Tu vois je t'ai dit que j'ai appelé pour perdre Avec les têtes Ils sont géniaux ces auditeurs Voilà Juste une question Pourquoi tu n'as pas utilisé ton génère ? Je comprends pas Pourtant Attends à chaque auditeur Je répète les choses Même si je les ai déjà dit mille fois Je me dis allez c'est pas grave Tu vois comme avec des enfants Comme à l'école Je te dis allez On répète la leçon encore une fois Si tu n'as pas la réponse Donne un joker Et la fille elle dit Allez Je te mets en mauvaise Voilà Pourquoi Hassna ? Pourquoi ? C'est trop bien Pour parler avec vous Bah oui C'est trop mignonne Ça fait cher la communication comme ça En tout cas merci beaucoup Hassna De nous avoir appelé On te fait des gros bisous Passe une excellente soirée Hassna Hassna C'est pas grave La devise évidemment On a perdu aujourd'hui On gagnera Jamais Jamais Ils sont dégueulasses Gros bisous Passe une bonne soirée A très bientôt Merci d'avoir joué avec nous Merci vous aussi Bonne soirée Bonne soirée Salut à bientôt 0800 Toi tu n'es pas un petit Quand quelqu'un y perd Là toi tu rigoles Mais tu prends plaisir Toi mon ami tu n'es pas senti Tu prends vraiment du plaisir Me dis arrête toi là Quand toi tu vas avoir des galères Les gens ils vont rigoler de toi Mais non mais Parce que toi tu n'es pas senti Avec les gens Mais toi tu voulais Tu leur as dit de prendre un joker Moi j'y peux rien Ils l'ont pas pris Pourtant c'est vrai que tu le répètes Toi tu n'es pas senti Tu n'es pas senti Oh là là Bon ok d'accord Je crois que c'est la chose Qu'elle dit le plus souvent à la radio d'ailleurs Prenez un joker C'est clair Allez 0800 92 23 99 50 On va faire gagner quelqu'un d'autre Dites allo Dites bonsoir Allo 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 Bonsoir Oui bonsoir J'aime bien parce que Larsen Il a fait la voix sensuelle Quand il a entendu C'est un mec Ah merde C'est un mec Oui oui On savait que tu n'étais pas un vrai garçon Bonsoir monsieur Comment tu t'appelles Larsen Non C'est pas vrai Moi je suis là Hé toi tu m'as gagné frère Je te le dis tout de suite Et tu nous appelles d'où Larsen Tu nous appelles d'où Larsen Sylvane c'est pas vrai Mais oui c'est mon prénom Larsen et toi je vais te faire gagner Tu nous appelles d'où ? De Sergi Sergi en plus T'habites pas loin de notre Larsen Hé attention Tu serais pas mon double par hasard Tu veux me piquer ma vie Bah ouais Attention Alors Larsen est-ce que tu connais les règles du jeu ? Oui bien sûr Ah pardon excuse moi On va pas s'en sortir Donc cher auditeur Est-ce que tu connais les règles du jeu ? Allô ? C'est un berbère L'Hussène c'est un berbère Faut les pas enchaînes C'est décalé c'est pour ça Ah décalé Coupé décalé Couper la radio pour pas décalé Couper pour pas décalé Couper pour pas décalé Couper pour pas décalé Couper T'as compris ? Voilà il faut couper la radio Comme ça il n'y a plus de décalé Ok ça va Hamdoula Est-ce que tu connais les règles du jeu ? Oui je connais Hamdoula Est-ce que c'est vrai que t'es chelou ? Faut pas faire l'algérien Ah oui faut pas faire l'algérien Est-ce que c'est vrai que t'es chelou ? Mais ouais l'Hussène 100% Mais attends tu t'appelles l'Hussène T'es chelou T'es obligé Non non je te rive Ah bah voilà T'es gif t'es un peu chelou Non il veut pas être de chelou Oh 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 Qu'est-ce que t'as refait les berbères Ça va pas ou quoi toi ? Hop t'es c'est quoi J'allais te faire gagner en plus Alors arrête je peux toujours te brosser mon pote L'Hussène enfin Enfin L'Hussène voyons Bon alors la première affirmation c'est Medjahed qui va te la donner Oui bah oui bah du coup oui c'est sûr Première affirmation que je te donne Ecoute bien Alors le papier d'Arménie a été créé en France Le papier d'Arménie a été créé en France C'est vrai ou c'est faux ? C'est Joker Ah alors oui il a tout de suite Oui il a même Tu disais quoi pardon ? C'est mon côté l'Hussène qui a rejeté rapide Ouais j'ai vu ça Joker mais essaie de répondre quand même parce que Joker c'est pas une réponse frère Non non j'ai vraiment Il a fait comme ça Joker Mais attends attends moi la question Je suis fier de toi Allah Tu es le premier de cette soirée à m'honorer et à écouter ce que je dis Alhamdoulilah Ça s'appelle l'Hussène c'est normal C'est normal En plus c'est un beau gosse Qu'est-ce que t'en fais à travers la radio ? L'Hussène c'est beau gosse Tu es la preuve que non Je vais la taper devant tous les auditeurs Je la tape Tu te fais du mal à toi-même Deuxième affirmation A mon tour Notre ami l'Hussène qui se trouve ici A participé à un festival qui a fait la tournée du Maroc Qui s'appelle les M-R-E Les M-R-E ? C'est ça D'accord C'est vrai ou c'est faux ? Ou est-ce que c'est faux ? Marocain rigolo à l'étranger Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ou alors Joker ? C'est vrai Bravo ! Ouais ! Je l'ai écouté Eh ouais Tu es bien Tu sais bien parce qu'il a fait le suspense au départ Il fait Hummm Ouais Bravo tu me connais C'est surtout qu'il est un poster de moi chez lui Tout ça qui me tille Ah ouais ? C'est surtout ça Il ne veut pas le dire là C'est une très fin non ? Je comprends pourquoi il ne veut pas le dire J'avoue je ne te connaissais pas Mais j'ai regardé tout à l'heure Ah ouais tu ne me connaissais pas ? Comment ça tu ne me connaissais pas ? Donc il n'y en a que pour Samia ici C'est ça ? Je connais Arsène Dupin Mais pas tout à l'heureusement C'est pas possible ces histoires là On est mal accueillis dans cette radio C'est la dernière fois que je viens de cette radio Quand je pense qu'Europe 1 m'a fait un pont d'or pour venir chez elle Et que je mets un France maghreb Eh ouais c'est ma gueule haq Allez une autre affirmation 6% des françaises en couple avouent tromper régulièrement leurs conjoints C'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? 6% ? Ouais Vrai ou faux ? Ou Joker ? Alors tiens Arsène Dupin qu'est-ce que tu en penses ? Alors écoute Est-ce que tu peux répéter la question si je te plaît ? Oui 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 bien sûr 6% des françaises en couple avouent tromper régulièrement leurs conjoints Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Moi ça me paraît un peu abusé Après ça c'est mon avis Mais tu as le Joker Tu as le Joker Larsen Tu as le Joker Moi je te donne mon avis T'es pas obligé de le suivre Je pense que 6% Ouais Ouais non Tu dis que c'est vrai ou faux ? Moi je dirais plus Moi je dirais faux Alors moi je vais prendre le Joker Mais je pense que c'est vrai Donc déjà tu prends le Joker On est d'accord c'est ça ? Oui je prends le Joker Mais je pense que c'est vrai C'est faux malheureusement C'est 4% Tu vois je t'avais dit que c'était un peu abusé Pour l'instant j'ai fait un sans faute A part une erreur Pour l'instant Oui tout à fait Ah oui 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 Donc là pour l'instant On a utilisé malheureusement C'est combien de pourcents alors ? C'est 4% seulement C'est pas beaucoup C'est bientôt Après maintenant Est-ce que les gens vont avouer ? Elles sont 80 à tromper 80% Il y en a que 4% qui l'avouent On continue T'as pas précisé si t'es en quelle année ? Ah bah c'est cette année Je pense que c'est le sondage C'est de cette année Autre affirmation Alors on continue Ah mentor Oui Dans mon spectacle Je fais la nuance entre les accents d'Afrique subsaharienne et ceux du Maghreb Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ou alors t'as plus de joker je crois Non il n'a plus de joker Il n'a pas de joker Tout à fait Alors vrai ou faux ? C'est quoi Sud-Saharien t'as dit ? Je fais la différence entre les accents du Maghreb et d'Afrique subsaharienne Enfin moi je l'ai vu Dans le spectacle Moi j'ai vu en ce moment Donc tu veux dire quoi à partir de Sud-Saharienne c'est pas l'Afrique ? Si c'est l'Afrique subsaharienne C'est à dire que je fais la différence entre les différents accents de chaque pays Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ah bravo Il a eu quand même un petit moment de doute et d'hésitation Oui 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 Il a répondu à combien de questions ? Tout à fait Donc il a répondu à deux bonnes réponses Deux bonnes réponses exactement Deux bonnes réponses et deux jokers d'utilisés Moi j'ai une question Très bien grâce à toi Moi j'ai une question Allez on y va Première affirmation de Larsen Lupin Alors est-ce que c'est vrai que je suis un homme ? Non non ça va aller Non 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 Mais quoi encore qu'est-ce qu'il y a ? Il a le droit ? Là il y a un piège Non il n'y a pas de piège Il y a un piège Alors attention Écoute-moi bien Affirmation que je te donne Arrête Samia Il y a un piège Mes parents écoutent Arrête Samia s'il te plaît Je ne suis pas marié Vous me posez des questions Ils ont raison Arrête Arrête 37 ans ? Non 38 ans ? Non mais j'ai le droit de poser la question que je veux J'ai le droit de poser la question que je veux D'accord Non Alors attention Question que je te pose Eh mais il ne lâche rien Parce que lui aussi il sait qu'il y a un piège Ben oui non mais attends c'est clair Alors vas-y Non mais Georges je ne peux pas donner de questions On la met en suspens pour tout à l'heure Allez c'est clair Allez Allez Non mais parce que j'aimerais savoir la réponse moi-même T'inquiète Alors attention Elle est morte de rire Samia Je te jure que dans sa tête il a les mêmes labyrinthes que les filles elles ont dans leur tête Non mais moi j'ai le fil d'Ariane Moi j'ai le fil d'Ariane Je suis cool d'Ariane Je suis cool d'Ariane Ah c'est ma future Allez elle t'inquiète Ariane Rapidement on va passer la pub Ariane Je basse pas leur vérité Allez dernière question avant la pub Un tubinifil Un tubinifil Mais on ne comprend même pas ce que tu dis Pourquoi ? Comment tu veux qu'on sache la réponse à ta question ? Un tubinifil Il y a vraiment des mecs qui collectionnent des radiateurs Non mais entre ça il est question dry Oh là il fait exprès Franchement ma question elle était plus difficile quand même Bon alors Il nous faut une réponse Un tubinifil collectionne les radiateurs C'est vrai ou c'est faux ? Allez vite fait Je pense que c'est faux Et c'est vrai Oh alors là t'es vraiment Eh Medjet ça se fait pas je veux dire Bah bah c'est des questions Tu sors des trucs mon pote Je t'ai dit qu'elle était méchante Mais c'est des questions J'ai peur rien Tu t'es pas été sympa avec moi mais tu m'as tué Mais non mais C'est des questions Isabelle a été sympa Ah oui bah ça vient c'est normal Elle est généreuse Et moi non moi j'ai pas été sympa Alors Larsen Lupin est-il homme ou pas homme ? On verra plus tard On en verra plus tard D'accord ? Allez merci beaucoup Tu reviens quand tu veux En tout cas tu reviens là Merci Franchement je suis ravi de D'avoir connu la scène Lupin Ouais Bah viens me voir en spectacle Inch'Allah Allez à très vite On bouge pas Je connaissais pas Et honnêtement Je vais regarder sur André A bientôt Allez la pub on y va A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sur 105.1 FM 105.1 A Dijon Et toute sa région Et ouais Nous sommes de retour sur France Maghreb 2 Evidemment avec Samia Pour Samia fait sa radio Et oui Samia On est en place Oui moi je suis là J'attends avec impatience Que quelqu'un gagne Oui bah écoute J'espère On va prendre le dernier rappel Dans un instant Pour essayer de repartir Avec ce cadeau Je vous rappelle Le smartphone de votre choix Au 0800 92 23 99 50 On va accueillir Mounir dans un instant Mais je voudrais évidemment rappeler L'événement de ce samedi N'oubliez pas évidemment Pour vous mesdames Qui avez envie de vous amuser On a le bon plan de ce week-end Évidemment pour aller faire la fête Entre copines Entre cousines Bref 100% femmes C'est la soirée organisée par Kenza Traiteur Du côté d'Epinay Sur scène Du côté de la salle Melinda L'espace Melinda Avec en live et en direct Et oui la chanteuse marocaine C'est Tatiya Tu connais toi Bien sûr que je connais C'est Tatiya Evidemment C'est Tatiya Je connais Daoudia C'est Tatiya Samia Exactement C'est Tatiya Qui va retourner l'espace Melinda Evidemment Avec évidemment aussi Une DJ qui sera là DJ Lila C'est 100% femme Que des femmes Donc à l'honneur Evidemment pour ce week-end On va vous bichonner On va vous chouchouter Et si vous voulez assister A cet événement Le repas est compris Dans la soirée Et puis vous avez le repas Avec tout à volonté Evidemment Donc avec Servi par un traiteur Halal Et de haute gastronomie Les amis Si vous voulez en savoir plus Vous appelez le 06 60 88 75 09 06 Qu'est-ce que j'aimerais participer A cette soirée ? Bah oui Et bah moi c'est ce que j'ai Mais je viens avec ma mère J'ai le droit de venir avec ma mère Ou pas ? Ah là c'est différent Pour quelle retop direct ? Bah oui C'est différent Maman Celle-là je l'avais Ok j'ai vu Elle est très bien le score Et tout tu vois Normal Ah ouais mais toi ta maman a le droit de venir Mais toi t'as pas le droit de rentrer Tu l'attends dans la voiture Qu'est-ce que vous allez faire Durant cette soirée ? Bah je ne sais pas C'est comme une soirée pyjama Mais voilà Bah je viendrai en pyjama Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon Donc n'hésitez pas en tout cas Pour vous dire évidemment De réserver les places Son numéroté et limité 06 60 88 75 09 C'est un événement France Mag F2 Allez on va accueillir Le dernier auditeur Il s'appelle Mounir Bonsoir Mounir Salut Mounir Mounir qui va couper sa radio Comment ça va ? Salam alaikum Tu nous as déjà appelé Il y a deux semaines non ? Ouais c'est ça Et je t'ai dit que t'avais le même prénom Que mon frère Tu te rappelles ou pas ? Hein ? Je t'ai dit que tu t'appelais Comme mon frère Tu te rappelles ou pas ? Ouais ouais Et j'habite devant Chez toi au berth A côté chez moi Ça fait un peu psychopathe non ? Mounir ça fait un peu psychopathe Ce que tu dis Mais non pourquoi ? Je suis là le soir Je te regarde Samia Du haut de Ne l'écoute pas Dis des bêtises Ça va Mounir Donc tu connais les règles du jeu Vu que tu nous as appelé il y a deux semaines ? Oui On va donner plusieurs affirmations Tu réponds par vrai ou faux Et si tu ne sais pas la réponse Il vaut mieux donner ton joker Ok ? Exactement La première affirmation C'est Mediahead qui va te la donner Première affirmation que je te donne La voici Les couleurs du drapeau de la Catalogne C'est bleu et jaune Vrai ou faux ? Joker Ah joker T'aurais dit vrai ou faux ? Euh... Faux Ouais c'est faux Ouais il a raison Dommage Ouais dommage C'est pas grave Ouais dommage C'est pas grave Allez une autre affirmation Par notre artiste Samia Allez-y Alors Je joue tous les mardis et mercredis A 19h au point virgule Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ou alors joker ? C'est vrai Ouais Bravo Ah bah oui Monsieur Larsen Lupin Oui Une affirmation Alors Mounir Pas de piège Pas de piège Non je vais essayer de ne pas faire de piège Alors Gingis Khan Tu vois Gingis Khan Apparemment Gingis Khan Aurait réduit Oui A 11% de la population C'est-à-dire qu'il aurait tué 11% de la population Durant ses conquêtes Vrai ou faux ? C'est qui lui ? Ah tu sais pas qui c'est ? Non Je peux changer de question ? Non on ne peut pas Non 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 Vrai ou faux ou joker ? Gingis Khan c'était un guerrier Tu dis vrai ? Ouais Et bah c'est vrai Félicite à Zoh Bravo Sartek Mounir Bravo Sartek Mounir 11% Ça fait 40 millions 40 millions de personnes Et oui oui Bah oui C'est bien ça C'était un empereur mongol Ah oui Gingis Khan Ah bah tu vois Alors attention Voici une autre affirmation Que je te donne La voici Selon une étude scientifique Les personnes qui lisent Au moins 30 minutes par jour Vivent en moyenne Deux ans de plus que les autres Tu peux me demander à moi si tu veux Vrai ou faux ? Tu peux me demander à moi Tu peux me demander à moi Tu dis faux ? Demande-moi 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 Mounir Fais-moi confiance Ouais Allez Allez là Eh bien c'est vrai Ouais c'est vrai Tu dis vrai ? Ouais C'est vrai Et c'est une bonne réponse Et ouais Deux ans C'est ça Deux ans Deux ans de plus Et voilà tu vois Ouais Y'a rien frérot On est là Tu veux me partager On va se partager la garde du téléphone Non je t'ai le dit tout de suite On va le vendre On va le partager Vas-y ça Donc il a une bonne réponse Et il en a que Bah il en a deux Il en a deux c'est ça Trois Trois bonnes réponses Pardon Trois bonnes réponses Allez encore trois Et c'est gagné mon cher ami D'accord Allez Une autre référence Alors J'ai déjà joué aux Zenith À la billette Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Pardon J'ai pas bien compris J'ai déjà joué aux Zenith Samia Roseman a déjà joué Est-ce que moi j'ai déjà joué aux Zenith Aux Zenith Ouais Bravo Bravo Si c'est vrai Si c'est vrai Je jouais Medjared il savait pas Il était content Il régulait perdu FN Il était content Ah parce que Medjared il a toujours pas vu mon spectacle Il en fait la promo toutes les semaines Mais il est jamais venu me voir jouer Et lui il sait pas que j'ai joué Mais tu te rappelles pas que Christophe était là aussi Et qu'il avait animé la soirée Mon ami Où est ta mémoire ? Où est-ce qu'elle est passée ? C'est vrai C'est vrai Exact Toi aussi Ah oui oui C'est quoi c'est la troisième bonne réponse ? Oui Quatrième bonne réponse Je vous raconte pas là Medjared il commence à avoir de la sueur Il y a des gouttes qui tombent Il a chaud Il a peur Il a peur Il sent que tu vas gagner Il est en train de flipper là Bon on y va avec une autre affirmation Que je te donne A toi de me répondre Par vrai Ou faux A cette affirmation Que je Tu vas Ici qu'est-ce qu'il va me dire Comme affirmation Alors attention La voici cette affirmation Que je te donne Esboregalbisbore De Shepgelel Est sorti en 1986 Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Ça se fait pas C'est quoi comme... Esboregalbisbore Bon elle est faux Aïe c'est vrai Aïe c'est vrai Aïe Mince Mais qui peut répondre à cette question Medjie Il avait un joker je crois Il avait encore Il reste un joker Non mais pourquoi tu l'as pas utilisé Bah il lui reste un joker Oh la la T'es grave T'es vraiment grave Bah oui il lui reste un joker Mon ami heureusement Je répète mille fois A chaque fois qu'il faut utiliser les jokers Vous m'avez fatigué les enfants Il a oublié le joker Ah bah oui il a oublié là Il a zappé complètement Mince Bon bah écoute Mais la question était difficile quand même Oui la question était pas face T'es parti loin Ah oui allez On est parti dans les souvenirs là Bon écoute je suis vraiment désolé Enfin dans tes souvenirs Parce que nous on n'a pas Tu te rappelles pas de Chef Jellel ? Non Ah bon ? Un chanteur qui a marqué Sûrement ouais je suis désolé Le groupe c'était un groupe d'ailleurs Un groupe Chef Jellel Ouais tout à fait C'était vraiment mortel En plus il y a plein de sympas Pouvez-vous chanter une chanson de Chef Jellel ? Allez merci beaucoup Quelle voix enchantresse mon dieu Je devrais chanter tout le temps Non non pas du tout Merci beaucoup en tout cas Monir Tu reviens quand tu veux d'accord ? Merci à vous Ça fait plaisir de vous voir Salut Monir C'est gentil Merci à toi A tout à l'heure ou à demain Inch'Allah Ah oui Jusqu'au bout On a perdu aujourd'hui On gagnera ? Jamais C'est elle mais elle demande Est-ce qu'il est toujours aussi mytho Medjahed ? Pourquoi ? Ah devine Merci beaucoup en tout cas Monir merci beaucoup Je ne les contrôle plus Je ne contrôle plus rien dans cette radio A bientôt On fait un gros bisou à Anis qui nous écoute Oui On lui fait un énorme bisou Merci à toi A bientôt Bon dans un instant Musique Et puis après on parlera de l'actualité de M. Larsen Lupin Avec grand plaisir Parce qu'il a une grande actualité On en parlera Et on terminera évidemment Et puis on parlera aussi de toutes les promos On parlera aussi de la soirée Mais pour l'instant Musique Avec Zina Daoudia C'est maintenant Rendez-vous Sur France Magrèbe 2 Rendez-vous Rendez-vous Mahbabi koum ma'ina Et là je peux vous dire qu'aujourd'hui On a retourné la radio Ça fait plaisir On revient ? Dans quelques minutes Juste après Zina Daoudia Bougez pas hein Bonne soirée tout le monde Elle a dit si T'as raison On n'a pas gagné aujourd'hui On gagnera jamais France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 Sur 106.1 FM Sur 106.1 FM A Amiens Et toute sa région Rendez-vous J'adore ce morceau Rendez-vous Rendez-vous Mais rendez-vous où ? Rendez-vous à la soirée de samedi Justement Eh oui À laquelle on n'est pas invité C'est ça ? À laquelle les hommes ne sont pas invités Samia toi tu peux y aller ? J'ai accessoirement des choses à faire Je te prie de m'excuser L'après-midi je joue à Namur En Belgique Et exceptionnellement Je joue à Paris en fait D'habitude je joue pas au point virgule Mais là il y a un festival Qui s'appelle les impertinentes Dans lequel je suis programmée Donc je joue samedi soir À 20h Donc ceux qui nous écoutent Et qui attendaient que je joue un samedi Eh bah c'est le moment où jamais Et bah voilà Et tu nous appelleras d'ailleurs Samedi on t'appellera Pour en faire la promo Histoire qu'il y ait plein plein de monde Qui viennent te voir Et on t'appellera en live Avec plaisir Avec plaisir C'est là à quelle heure toi à la radio ? À partir de 14h Eh bah très bien Tu m'appelleras toute l'après-midi Exactement Tout à fait Après un point je te dirais Est-ce que tu es où ? Voilà Qu'est-ce que tu fais là ? Bref en tout cas Samedi soir aussi Si vous avez envie de vous défouler mesdames Eh bien oui Le rendez-vous c'est à l'espace Melinda Avec Kenza Traiteur Qui organise le rendez-vous 100% femme Avec évidemment Guest star Statia Qui sera là évidemment Et Larsen Lupin Et Larsen Lupin aussi Qui sera là Je serai là Et qui se passe Vous le verrez se faire virer Avec ma mère Avec maman Avec maman Avec sa maman Non ce qu'il y a tué Dans les journées spéciales femmes C'est que Il n'y a pas de concurrence Il n'y a pas de moment Où tu es mal à l'aise Il n'y a pas de Etant donné qu'il n'y a pas de garçons Les femmes Elles sont complètement désinhibées Et elles se lâchent totalement Donc voilà N'hésitez pas à y aller Exactement Parce que Larsen Même s'il n'est pas en accord Avec ce qu'il est J'ai envie de rire Il ne sait pas trop Si il est une fille Ou un garçon Il a participé Quand tu mets trois femmes Dans le même endroit C'est chaud Non Non Imagine une centaine Non Il dit ça parce qu'il est jaloux Les filles Non Les nanas qui nous écoutent Allez-y Ça vaut vraiment la peine Vous allez vous éclater En plus il y aura Donc il y aura C'était tiens Et puis il y aura DJ Lila Pour vous ambiancer Ça va danser Avec DJ Lila Avec le son Clubbing évidemment Et puis le repas Est compris dans votre soirée Vraiment c'est pas cher C'est familial C'est convivial C'est ambiance mariage Et c'est à l'espace Melinda Si vous voulez réserver Le numéro de téléphone C'est le 06 60 88 75 09 Je répète 06 60 88 75 09 Donc toi tu seras Samia au point virgule Ce samedi c'est ça ? Ouais à 20h L'après-midi je joue en Belgique Inch'Allah Donc je serai à Namur Oui Et le soir je joue Ici à Paris Et bah voilà Donc on aura le temps T'as une caravane Comment tu fais Samia Pour être à autant d'endroits En même temps c'est incroyable Franchement Dis machallah Dis machallah Machallah Je vais jamais arriver à temps Machallah Est-ce qu'on connait Ah non Tu ne manges pas avec ça Arrête 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 J'ai connu des femmes Et des hommes tunisiens Avec des ingles de sniper Je ne suis pas sûre Pas Dans un cible direct Il n'y a pas de Non mais surtout Le Hassan Il a la réputation du chanois M'Allah Il a agréable que c'est vrai Partout où il va Il te dit un truc Il te dit ça C'est beau Le lendemain c'est cassé C'est fini C'est pas vrai Et j'aime bien Et je me regarde Il a des gros yeux de vénère C'est au travers Des gens Chut Tais-toi Il ne faut pas dire aux gens C'est trop tard C'est pas vrai Justement on va parler de l'actualité Parlons de choses sérieuses S'il vous plaît Arrêtons avec ces histoires Qui ne tiennent pas la route Allez-y je vous écoute C'est Samia qui va faire la promo Ah non Elle ne saura pas me vendre Elle m'a déjà bien vendu C'est la meilleure Communication de ma life Et j'ai entendu Tu m'as super bien vendu Attends on ne cherchait pas une femme Non mais On ne cherchait un créneau pour jouer Ils vont venir et ils vont se dire Ça va tomber C'est pas grave Je n'y crois pas de toute manière C'est parce que tu n'y crois pas Je t'écoute mais déjà Oui alors Donc c'est le spectacle Pardon purée Bon alors On y va Il joue Il joue Attends Au théâtre populaire du Renitas Ça te rappelle quelque chose Alors je t'explique Le théâtre populaire C'est un petit café théâtre Qui se trouve dans le 20ème arrondissement 36 rue Henri Chevreau Quand tu regardes le dehors On dirait un bar Tu te dis Ah qu'est-ce qui se passe C'est quoi Mais non c'est pas là N'importe quoi Sauf qu'à l'intérieur Il y a une jolie salle de spectacle Qui est planquée Et du coup C'est un très chouette endroit Quand tu débutes Et que tu as envie de tester Tes spectacles etc Pour pouvoir ensuite Passer à une étape supérieure Et ils sont hyper accueillants Ricardot il s'appelle Il est extraordinaire C'est vraiment quelqu'un Qui a vraiment un bon fond Mais quand je dis bon fond Mais vraiment véritablement C'est un artiste dans l'âme Donc en fait Il laisse la chance A deux jeunes humoristes Bon moi je suis un ancien Mais voilà quoi On enchaîne Non parle pas de ton âge Je suis jeune machallah Machallah Dis machallah Parce que toi aussi T'as rien de ouf Je sais pas si je vais passer L'année prochaine Avec ce qu'elle vient de dire Mais bon vas-y Bref C'est au populaire Samia a commencé C'est au populaire D'ailleurs Laisse-moi faire l'entrée 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 Alors ça parle de quoi Le spectacle Raconte-moi Alors psychologie Alors il y a de la psychologie Humaine Je m'intéresse beaucoup à ça Et relation évidemment Entre hommes et femmes Il y a de la politique Toujours dans l'actu Moi je Tous les mardis Parce que tous les jours Il y a une histoire Il y a une histoire avec Fillon Donc t'es obligé d'actualiser Tous les mardis J'actualise Il y a beaucoup d'impro aussi Avec le public Ah d'accord Donc là tu fais jouer Le public au maximum Ouais ouais Il y a beaucoup d'interactivité C'est une bonne chose et tout Et donc là pour l'instant Ça se passe bien J'ai de très bonnes critiques Et j'espère que ça va continuer Enchallah Si elle ne m'ayenne pas Evidemment Et c'est quoi ? Enchallah On a l'impression que tu te forces On a l'impression que tu te forces On a l'impression que tu te forces Pourquoi tu me craches dessus ? Parce que c'est comme ça Comme Berek Donc c'est tous les mardis À 21h30 Voilà C'est une seule représentation Pour l'instant ouais Pour l'instant c'est une seule Et je passerai peut-être le vendredi aussi Mais pour l'instant c'est le mardi à 21h30 Voilà C'est vraiment un spectacle Comme c'est une petite salle et tout Il y a quoi ? Une cinquantaine de places C'est très convivial C'est très familial Donc voilà quoi Et donc c'est au Veritas Donc là Non c'est pas au Veritas Au Veritas Non t'écoutes pas ce que je dis en fait C'est ça ? Théâtre populaire du Renitas C'est au 36 rue Henri Chevreau Exactement Et donc l'entrée est gratuite Et la sortie est au chapeau Et je fais gagner des portables Donc chacun m'esquive Je peux aussi gagner des portables Ah bon ? Ouais Ah ouais Comment ça se passe Les gens ils écoutent ton spectacle Et puis si ça leur plaît Ils mettent dans le chat Ouais et puis après au dernier moment Ils leur posent des questions de rail Voilà Impossible Question impossible Évidemment à répondre C'est génial Il faut vraiment venir là Parce que c'est un mec qui déchire tout Notre ami Lassane lui parle Et puis juste pour finir Après je reviendrai faire la promo Je voudrais faire une petite dédicace A Géraldine Alana Que Samia connait aussi Qui est une thérapeute formatrice C'est un maître Jedi Elle est exceptionnelle Elle a presque réussi à m'enlever Tous les problèmes que j'avais dans la tête Elle a presque réussi Les miracles n'existent pas Samia Attends il fallait s'allier avec un raqi Pour faire un raqi Parce qu'à eux deux Normalement ils arrivent à faire le taf Entre la psy et le raqi Normalement Voilà Et donc en fait Avec elle on a un projet Sur scène De conférence Thérapie et humour C'est génial Ce sera en avril Je vous donne même la date Je peux la donner ? C'est le 16 avril 16 avril Inch'Allah Mais pour l'instant Venez me voir au populaire Mardi à 21h30 Et c'est gratuit C'est gratuit Sortez au chapeau quand même Mettez du chapeau Encouragez-le En dessous de 20 euros Je me fais battre par Ricardo Sérieux ? Donc si on a envie que tu te fasses frapper On mettra pas les 20 euros Voilà C'est ce que t'as fait toi d'ailleurs Samia quand t'es venu la dernière fois Alors on va parler Il a marché D'ailleurs tu as passé plus Tu m'as battu toi aussi Il a pas voulu te frapper On va marquer la pause Et on revient très vite On va reparler de ce spectacle Parce qu'il faut vraiment aller le voir Le spectacle de monsieur Lhassène Lupin Avec Medja en première partie Qui pose des questions sur le rail Si tu veux que ton spectacle marche Ouais Ben oublie-moi Non Allez C'est dommage Ben oui Ben c'est pas grave Sinon on reste une demi-heure de plus Mais on n'aura vraiment pas le temps On rappelle évidemment la promo de notre poteau Lhassène Lupin Tous les mardis à 21h30 au théâtre populaire du Renitas 36 rue Henri Chevreau 75 020 Paris Et c'est gratuit les amis Vous venez là-bas Vous dites que vous L'entrée est gratuite Voilà Tous les radins là ils vont venir Voilà Tous les gens là qui n'ont pas l'argent là C'est lui qui veut sortir sa fiancée Mais il n'a pas de sous Voilà Moi le premier Moi le premier j'y vais Ben évidemment Toi tu es obligé C'est toi qui travaille Ah ouais Non Lui aussi les 7 millions de spokers C'est pour ça que je ne gagne rien en fait Oui c'est ça Ah ouais Donc on va revoir tout ça C'est lui qui n'a pas l'argent Il peut venir quand même Voilà Après il donne en fonction Et on prend la liste des gens Qui sont dans la salle Et puis on peut les retrouver Voilà C'est ça C'est à dire qu'après tu envoies des snipers Chez eux et tout Voilà J'envoie Samia direct Ah voilà voilà C'est la bûlure Maître Samia Je vais vous prendre le téléviseur Non mais c'est vrai Il faut vraiment venir Donc c'est à 21h30 A 21h30 tous les mardis Et là c'est un nouveau spectacle Voilà Non 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 C'est un nouveau spectacle Un nouveau spectacle Avec de l'humour Voilà Lupin Alors le titre c'est Lupin un ami qui vous veut du bien Génial Voilà en référence à Arsène Lupin Que je kiffais On m'appelait comme ça Quand j'étais gamin D'accord Comme il ne savait pas prononcer L'Hassène en arabe Il disait l'Arsène D'accord Donc ouais Comme Arsène Lupin Il s'est resté Voilà donc L'Hassène Lupin L'Hassène l'ami qui vous veut du bien L'Arsène Lupin Un ami qui vous veut du bien Il y a quelqu'un qui nous écrit Qui dit je vous adore trop Inch'Allah que tu vas refaire un spectacle à Djerba Avec l'Arsène Ouais avec plaisir Bah moi j'étais à Djerba J'ai eu la chance Samia m'a invité au festival de Djerba Il nous a fait l'honneur d'être présent Ah ouais Et il a cartonné pour le festival du rire Qu'on a fait en 2012 Ah c'était génial Il y avait quoi Il y avait 3000 personnes Ouais ouais Dans un joli amphithéâtre en bord de mer Exactement Ecoute Là on l'a assuré Tu passes de 3000 personnes à 50 personnes 40 personnes Ça te remet les pieds sur terre C'est les joies du métier C'est ça On a passé déjà une heure un quart Je veux vous dire Parce qu'on est là jusqu'à minuit N'est-ce pas Medja ? Ah bah oui tout à fait évidemment Bah moi je vais vous laisser tous les deux Mais non D'accord Je suis invitée à dîner Je vous prêis de m'excuser Mais moi aussi je suis invitée à dîner Avec toi En tout cas va Ah non Si 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 je viens Je viens je m'incruche comme ça Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais pas dans la soirée 100% femme Je vais pas aller dans ta soirée aussi C'est quoi ces délires ça ? Hé t'es un vrai chleur Égalité T'es un vrai chleur Non c'est pas comme ça qu'on parle Pardon Il a mélangé le marout Je sais pas faire les accents En tout cas Mardi prochain Je sais faire le canadien portugais Tabarnhout Pardon excusez-moi Je vais laisser les accents à Samia Parce que franchement C'est ça Donc vendre mardi prochain J'ai mal au ventre Mardi prochain vous irez donc au théâtre populaire Non moi je propose Ce mardi je joue pas Ce mardi je joue pas Donc vous pouvez aller voir la scène C'est pas grave Mais allez Non 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 Mais même si tu joues Il viennent les gens Tu t'es pris pour qui là ? Mais ma parole il vient les gens Mais si tu joues Écoute Je t'enflammer Écoute Qui t'a invité ? Tu vas te calmer Tu vas te calmer si tu veux venir faire ta promo Pardon madame Pardon madame Il faut savoir que je joue à 19h Donc les gens auraient pu venir voir mon spectacle à 19h Et ensuite aller te voir à 21h30 C'est vrai D'accord Moi même je l'ai fait J'ai déjà joué mon spectacle Et après j'ai couru jusqu'à toi T'es venu J'ai fait surprise C'est vrai J'ai fait une surprise Voilà Merci beaucoup Donc au final Au final Vous pouvez aller voir le spectacle de la scène Qui est vraiment excellent Merci Il joue à 21h30 Donc tous les mardis au théâtre populaire du Régnitas C'est un plaisir de partager cette scène Oui jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Pour l'instant jusqu'à fin mars D'accord Voilà Pour l'instant jusqu'à fin mars Et prolongation peut-être en avril Tu peux rappeler l'adresse Samia du théâtre populaire ? 36 rue Henri-Chevraud Oui 75 020 Paris D'accord Et en fait Je mets trop mini le montant Voilà c'est ça Et je mets des critiques aussi Vous pouvez mettre des critiques sur Biller et Duc Et moi aussi je mets des critiques sur le public Sur Biller et Duc Sachez-le Ah d'accord Très bien Je note le public Je dis si c'est un public chaleureux ou pas Etc etc Bon Écoute N'oublions pas aussi Samia Toi aussi ton spectacle continue au point virgule Le spectacle s'appelle évidemment Femmes de couleur C'est un spectacle évidemment Exceptionnel Moi je l'ai vu J'ai dû le voir une quinzaine de fois Ah bah oui Ça c'est clair Et il évolue Il évolue Il est bien En tout cas ça se passe le mardi et le mercredi Au point virgule Et exceptionnellement aussi ce samedi C'est ça ? Ouais Il y a Fatem qui nous écoute de Lyon Fatem Narbaï On lui fait des gros bisous Fatem Oui tout à fait Même si je te connais pas Moi je la connais Moi je la connais Moi je la connais Ah bon ? Moi je la connais On lui fait des gros bisous Voilà on t'embrasse Fatem Et alors les gens qui viennent de la part de France Magribe 2 Qui donnent le mot de passe Génération Samia On paye bien entendu 12 euros au lieu de 22 euros 13 euros au lieu de 22 euros Donc n'hésitez pas C'est donc du côté du point virgule Et moi et moi C'est cette rue 5-3 de la bretonnerie Exceptionnellement pardon Je ne joue pas ce mardi Parce que je suis en déplacement dans le sud Je vais jouer à Oubbena En revanche vous pouvez venir mercredi Donc mercredi je joue à 19h Welcome Et tous les mardis vous pouvez aller voir L'Hassène 21h30 Et vous donnez le code Si vous donnez le code L'Hassène Lupin L'entrée est gratuite Mais si vous donnez le code Elle est toujours gratuite Tout simplement Bon n'hésitez pas en tout cas Et puis donc ce samedi Et un jour Et Samia va faire ma première partie Ah oui Et ce samedi Donc Samia tu seras donc en Belgique Et puis le soir Tu retournes à Paris Au point virgule Donc pour le spectacle exceptionnel du samedi C'est ça ? Oui Oui Samia Oui je joue exceptionnellement Je joue exceptionnellement ce samedi A 20h Au théâtre du point virgule D'accord Et est-ce que là samedi Peuvent donner le mot de passe Samia Génération Samia Euh Je sais pas S'il reste de la place oui D'accord très bien Mais c'est ça le problème C'est qu'en fait Les places elles sont mises en vente à 20 euros Je crois sur billets réduc D'accord Comme c'est un samedi Et que c'est une date exceptionnelle Pour un festival C'est autre chose C'est pas moi qui traite D'accord Et du coup je sais pas S'il restera de la place le jour J Faut réserver en avance Et bah réserver en avance en tout cas Et puis je vous rappelle évidemment aussi Ce samedi A partir de Ce samedi aussi Du côté De l'espace Melinda Evidemment une grosse soirée Ambiance 100% femme Kenza Traiteur Qui organise donc cet événement Avec un guest star C'est Tatia Qui sera là pour vous ambiancer Et DJ Lila Pour mettre l'ambiance au platine Et Lersel Lupin Et évidemment Avec sa maman Monsieur Lersel Lupin Et voilà Tout à fait Donc c'est 100% femme Je le rappelle Uniquement pour vous Donc les filles Allez-y Profitez-en Le prix Est vraiment pas cher Et d'en plus que vous avez Le repas compris Et vous allez vraiment Passer une excellente soirée C'est ambiance mariage familiale Pour les réservations Vous appelez le 06 60 88 75 09 Je répète 06 60 88 75 09 Et bien entendu Samia A toi l'honneur de conclure cette émission Et bien merci à vous En tous les cas D'avoir passé ce moment avec nous On a été ravis Je serai là Jeudi prochain Parce que pour une fois J'ai pas de déplacement Désolé d'avoir fait faux bon La semaine dernière Et je voudrais remercier Encore une fois L'Hassène Lupin De nous avoir fait l'honneur Mais c'est moi C'est moi qui vous remercie Merci pour cet accueil Extraordinaire Merci pour le portable Et que personne n'a gagné Et merci pour cette invitation Toujours un plaisir d'être ici Sur France Maghreb Et je reviendrai Merci aux auditeurs Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup Et venez voir Samia en spectacle Et venez me voir aussi Voilà Prenez soin de vous Gardez le sourire Passez une très bonne semaine Et à jeudi prochain Sur France Maghreb 2 Salut